Bonjour à toutes et à tous, c'est Geeky. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça vaut quoi en 2024 ? Oui, en tout cas, on va parler de Red, l'Occultime 2 et Pikachu, mais aussi Cynthia, l'Occultime 3 et Lucario, deux des trois Masterfest vedettes des trois ans du jeu qui vont revenir en portail ce 31 décembre. Alors oui, ça sort encore en 2023, je pourrais dire ça vaut quoi en 2023, mais vous comprenez bien que la majorité du temps, ils vont rester en 2024. Bref, du coup, Red and Cynthia's for rerun, non, Sacha ne se fait pas rerun, malheureusement, c'est dommage, mais Sacha est issu d'une collaboration avec l'anime, il ne sera pas rerun avant extrêmement longtemps, même si j'espère qu'un jour il soit rerun pour avoir un rôle IEX ou des cases Masterface, un jour ça arrive, mais malheureusement, ce n'est pas d'actualité. Du coup, Red and Cynthia's, ça revient le 31, et puis il me semble que leur portail, alors, je ne vais pas dire de bêtises, leur portail, il s'arrête le 31 janvier. Voilà. Du coup, vous avez un mois pour les avoir si vous ne les avez pas. Du coup, comme toujours, avec les vidéos, ça vaut quoi ? Ça vaut faire, bien sûr. Eh bien, l'objectif de ces vidéos est surtout d'aiguiller les personnes qui n'auraient pas ces duos, qui n'ont pas ces duos, et qui souhaiteraient les avoir pour leur dire si aujourd'hui, ça vaut le coup d'avoir ces duos. Et d'ailleurs, en plus de ça, vous oubliez de dire, mais ces duos vont revenir en plus de ça avec un rôle IEX. Nous avons Red et Pikachu qui vont revenir avec un rôle IEX régisseur pour encore plus poser le champ électrifié. Et nous avons Cynthia Ultime et Lucario qui vont arriver avec un rôle IEX accélérateur, ce qui est là est parfait, parce que vous allez voir juste après, on va rappeler ce qu'en font les différents duos, mais le rôle IEX accélérateur est vraiment bienvenu pour le gameplay de Cynthia et Lucario avec sa zone combat. Du coup, on va directement entrer dans le vif du sujet. Alors, je vais garder le plus intéressant à savoir Red et Pikachu, je vais le garder pour la fin. Parce que c'est sur lui qu'il y a le plus de choses à dire. Voilà. Du coup, commençons par Cynthia Ultime 3 et Lucario qui était un soutien de type combat. Et bien sûr, il est méga évolu en méga Lucario et il a un rôle IEX accélérateur. Du coup, concernant Cynthia et Lucario, le duo faisait quoi ? Alors déjà, un Lucario qui a un énorme bulk. 307 dans les deux défenses, 689 en points de vie, on a top 10 des meilleurs bulk du jeu. Je rappelle un truc, si vous mettez le duo en 6 étoile X, déjà vous aurez plus de stats, mais si vous, après qu'il soit 6 étoile X, vous faites la méga évolution, et bien la méga évolution apporte un multiplicateur sur vos stats de base. Et vu que vos stats de base sont augmentées grâce aux 20 tickets potentiels du 20 sur 20, 6 étoile X, et bien vous allez avoir un bien meilleur bulk. Du coup, ensuite par contre la vitesse de 186, mais c'est pas tant un problème que ça. Nous avons ensuite les attaques du personnage avec Onde Vide, qui coûte un seul segment de jauge capacité. On va pas parler de la puissance, car le duo n'est vraiment pas là pour taper, sauf dans de très sinistres solos d'aventure légendaire. J'en ai encore des traumatismes. Le duo ensuite des potions, qui permettent de rendre environ 40% des points de vie maximum à des alliés, utilisables deux fois. Ensuite, nous avons le buddy move au ras sphère absolu, utilisable deux fois. Du coup, la condition d'activation quand elle subit une capacité offensive deux fois. Condition d'activation quand la capacité est utilisée. Ça n'échoue jamais, ça donne une accélération de la jauge capacité aux côtés alliés, ainsi qu'un prochain boost capacité physique et spéciale plus 2 à tous les alliés. Donc la prochaine attaque physique et spéciale des alliés a un boost de 80% de puissance. Nous avons enfin la compétence racer, qui augmente de 4 rangs la défense physique et la défense spéciale, mais ses stats augmentent à la place de 6 rangs si la zone combat est posée, c'est-à-dire tout le temps. Vous allez voir pourquoi. La capacité duo de Lucario, ça le permet justement de devenir méga Lucario jusqu'à la fin du combat, étant un duo soutien, le bonus de détermination après votre première capacité duo est doublé. Et nous avons l'effet Roliex Accélérateur à la première capacité duo. Vous allez réduire de 3 actions le compteur de la capacité duo, sachant qu'en plus de ça, ça apporte des statistiques. Alors, pourquoi est-ce que je dis que le Roliex Accélérateur est le bienvenu sur Sincha et Lucario ? Tout simplement parce que sans parler du Master Tardor Passif, en fait, Sincha et Lucario va directement transformer la zone combat quand il arrive au combat. Et il va aussi la retransformer à chaque capacité duo qu'il va faire. Le truc, c'est qu'en fait, le problème de Lucario, en fait, c'est que quand il va poser la zone combat, on n'a pas le temps de faire toutes les actions possibles dans un combat jusqu'à arriver à la prochaine capacité duo avant que la zone combat parte, à moins d'avoir pas mal d'accélération de la jauge capacité, enfin, d'accélération du compteur de la capacité duo, pardon, je m'en mêle les pinceaux. Du coup, avec l'arrivée de ce Roliex Accélérateur, eh bien, on va devoir faire moins d'actions pour arriver à la prochaine capacité duo. Du coup, si vous avez dans votre équipe un duo qui va pouvoir faire une grosse capacité duo sur le type combat, eh bien, il va pouvoir profiter du multiplicateur offert par la zone combat. Et ça, c'est un véritable bonus. Du coup, maintenant que c'est dit au niveau de son Roliex, nous avons le Master Talon Passif, qui est un Master Talon Passif générique, donc il ne se spécialise pas sur le plan physique ou spécial, et c'est pour la région de Sinnoh. Augmente de 10% la puissance des capacités et de 20% la résistance aux dégâts des capacités offensives. Plus il y a deux duos avec le mot clé Sinnoh dans votre équipe, plus l'effet est puissant. Chaque duo apporte 10% de puissance et 3% de résistance. L'augmentation maximum est de 30% de puissance et 27% de résistance aux dégâts. Nous avons ensuite le deuxième Talon Passif, vu que j'ai skippé le premier, on va dire. Eh bien, nous avons capacité offensives, coach 103. Quand Lucario va attaquer un adversaire, il a 40% de chance de rendre des points de vie à tous les joualiers. Et nous avons arrivé prochain garde. Quand Lucario arrive au combat, il va obtenir un effet prochain garde. Et c'est un talent arrivé, donc il va se réactiver quand il deviendra méga Lucario. Et justement, méga Lucario, parlons-en. Au niveau 140, 368 en défense physique, défense spéciale, 1011 de bulk. Nous avons le meilleur bulk du jeu, le meilleur tank du jeu en termes de statistiques pures. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous ? Au niveau du kit du personnage, rien ne change. Au niveau du Master Talon Passif non plus. Au niveau des talents non plus. Voilà. La CD de Lucario permet d'obtenir un bulk de bâtard. Voilà. Pour rester poli, bien évidemment. Car bâtard, c'est surtout un mot gentil que vous dites à vos amis. Avant de leur faire un bisou sur le front avant qu'ils s'endorment. Relatable. Du coup, maintenant, du coup, voilà, vous comprenez. Mais attendez, c'est pas tout. Parce que si vous mettez le duo au niveau 150 et que vous le mettez 6 étoiles ex, eh bien, vous passez tout de même à 445 en défense physique. 435, pardon, en défense spéciale, 340 en vitesse. Voilà. Encore aujourd'hui, c'est le meilleur bulk du jeu. Même si on a des duos qui, aujourd'hui, ont de très, très bons bulk. Alors, on va regarder tout simplement. Au niveau du bulk, on a, par exemple, Megator Tank qui est en dessous. Mais on peut aussi avoir des duos comme Melo Eta, tout ça. Elector aussi. Mais en fait, ces duos-là ont aussi de très bons bulk. Mais derrière, ils ont de meilleures capacités à récupérer des points de vie. Ce qui fait qu'en fait, d'une manière générale, ces duos sont un petit peu plus intéressants. Mais dans tous les cas, vous avez compris que le duo peut récupérer des points de vie en attaquant un adversaire. Il a des potions. Et aussi, dans son plateau, il peut récupérer des points de vie en subissant des attaques lorsque la zone de combat est posée. Chose qui arrivera toujours avec Lucario. Et justement, tant qu'on y est, parlons-en du plateau de Lucario en 1 sur 5. On a immunité sable. On a immunité baisse vitesse. Immunité empoisonnement. Voilà. Pas grand-chose à dire dessus. Au niveau de 2 sur 5, on a dessous augmenter et récupérer PC2 sur les potions. Voilà. Donc, ça, c'est des cases très intéressantes sur Lucario. Surtout quand vous cherchez à faire des solos en aventure légendaire. Voilà. Ensuite, on a capacité confusion 4 sur onde vide. 50% de chance de rendre confus l'adversaire en l'attaquant avec onde vide. Ensuite, on a un zone de combat réflexe zone 4. Du coup, quand on subit une attaque d'un adversaire sous le zone de combat, on a 50% de chance de récupérer des points de vie. Turbo zone de combat 2, ça aussi, ça fait plaisir. En bas, ici, nous avons défense up, puissance up. Pour augmenter les dégâts, bon, Sergio Claudio ne va pas vraiment être là pour taper. Et de toute façon, onde vide, ça a 25% de puissance ici. Voilà, quoi. C'est vraiment sur la longue que ça peut faire des dégâts de gratte. Ici, récupérer PC2 sur la compétence resteur. À la limite, si vous perdez des stades défensives, pourquoi pas, mais en l'état, dans la majorité des cas, on s'en tape de cette case. Ensuite, on va chercher ici le récup jauge 3 sur onde vide. Et coach et milité peur, les duo aliens ne peuvent pas être apeurés. C'est tout pour le bateau. 2 sur 5. Et enfin, en 3 sur 5 sur Sincha et Lucario, nous avons plus de potions et de récupé PC. Plus de récupé PC sur les potions et plus de soins augmentés. Mais souvent, on va garder un seul soins augmentés. Nous avons ici capacité offensive paralysie 4 sur onde vide. Donc, 50% de chance de paralyser la cible cette fois. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant dans certaines situations. On a ici un trop-courteur baisse 1. Réduire d'une action le compteur de la capacité du duo en arrivant au combat. Ça ne concerne que Lucario forme de base. Ça ne concerne pas Mega Lucario. Ça, ça peut être utile si vous jouez des accélérations-courteurs dans votre composition. Ici, en bas à gauche, nous avons immunité, baisse de stat. Ici, PV plus 50. Et ça va surtout être en bas à droite que ça va être intéressant. Avec première capacité duo, coach consommation zéro. À la première capacité duo qu'on va faire avec Sincha et Lucario, on va donner une consommation zéro à tous les dualiers. Et ici, nous avons onde vide, coach critique 9, qui va monter d'un rang de l'autocritique de tous les dualiers. Et c'est tout pour le plateau de Sincha et Lucario. D'une manière générale, on va aller chercher... On va aller chercher à la limite le soin ici. Et puis, tac, juste ici. Puis, à la limite, qu'est-ce qu'on peut enlever ? À la limite, on peut faire ça. On peut faire un truc comme ça. C'est souvent le genre de plateau qu'on peut faire. Après, bien sûr, ça dépend de vos combats. Et puis, pour finir rapidement sur Sincha et Lucario, vous avez compris, c'est un duo avec un énorme bulk. Les potions qui, d'ailleurs, il peut avoir plusieurs utilisations et des sont augmentées avec le plateau. D'ailleurs, il peut aussi récupérer des points de vie en tapant un adversaire, en subissant des dégâts sous la zone combat, en 2 sur 5. Aussi, arrivé prochain garde, qui prend une fois en Lucario et une fois en Megalucario. Ça fait plaisir. C'est-à-dire la zone combat qui est dépendante surtout de Lucario parce qu'à chaque fois, si vous voulez tout le temps avoir la zone combat, ça veut dire qu'il faut tout le temps faire la capacité duo avec Lucario et ça peut très vite être chiant. C'est pour ça que le Reliax Accélérateur est le bienvenu sur ce duo. Excusez-moi. On a quand même un duo qui peut mettre à plus 6 les statistiques de défense des alliés. Par contre, vous l'avez compris, le duo au niveau stat boosté, à part les défenses, il booste le crit entre sur 5. Sinon, au niveau stat offensif, il ne booste rien. C'est vraiment le tank pur. Bonjour, je tank les dégâts, je peux me soigner, je peux booster le crit, je booste les def. Mais sinon, c'est tout. Après, le duo n'est pas mauvais. Vous pouvez aller revoir ma dernière charlist. Le duo est extrêmement bien placé. Après, est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, ça vaut le coup d'aller invoquer Sincha, le cultime et Lucario ? Si vous voulez mon avis, en tant que gros tank, ça fait toujours le café. Encore aujourd'hui, Sincha et Lucario, même dans les combats difficiles ou les combats régionaux, même si Lucario et Sincha n'est pas boostés par les statistiques, le duo peut toujours très bien tanker, récupérer des points de vie et tout, même quand il n'est pas boosté par ces régions-là au niveau des stats, il peut toujours très bien faire le taf. Par contre, au niveau du setup, on va juste setup le crit et les défenses, on ne va pas se mentir, aujourd'hui, c'est un petit peu maigre. Pareil, on ne va pas se mentir, au niveau de la zone combat, on a mieux aujourd'hui. Alors, on avait eu mieux quelques mots plus tard avec Nabil, Néomètre et Elector, mais dans tous les cas, plus tard, on aura plus de poseurs de zone combat. Ça, il ne faut pas en douter. Du coup, j'ai envie de dire un truc concernant Sincha, Luculti, mais Lucario. Toujours très bon tank. Après zone combat, il y a mieux aujourd'hui et il y aura forcément mieux plus tard. Pareil, au niveau du tank, il y aura forcément mieux aujourd'hui. Comme je vous ai dit, même s'il y a des duos qui, au niveau du bulk, ont moins de statistiques, par leur soin, par ce qu'ils apportent à l'équipe, au niveau des debuffs, au niveau de la peur, je pense par exemple à Elector, par exemple, pour ne citer que lui, par exemple au niveau des boosts des alliés, on ne va pas se mentir, il y a largement mieux au niveau défensif, des alliés. Donc, très clairement, j'ai envie de dire, Sincha et Lucario, aujourd'hui, ça ne vaut pas forcément le coup d'aller être cherché. Après, bien évidemment, je parle d'une manière totalement objective. Si vous adorez Sincha, ce que je peux totalement comprendre, là, Sincha, elle est magnifique dans cette tenue. Là, je suis le premier à vous rejoindre là-dessus. Lucario est très, très cool. Je suis totalement d'accord là-dessus. Mais si on veut parler d'une manière pragmatique, est-ce que c'est bien aujourd'hui d'aller mettre des diamants pour avoir ce personnage ? Il y a beaucoup mieux qui est sorti sur le jeu, en termes de tank, en termes de soutien, donc, non, je vous conseillerais de garder vos diamants et de ne pas invoquer sur Sincha, Lucultime et Lucario. Voilà. Ça reste mon avis, bien évidemment. Vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Passons maintenant au deuxième Masterfest de cette fin d'année à être rerun, Red, Lucultime et Pikachu. Et là, on ne va pas passer par quatre chemins. Est-ce que Red, Lucultime et Pikachu, ça vaut le coup d'être invoqués en 2024 ? Oui ! Red et Pikachu, objectivement, aujourd'hui, c'est encore le meilleur duo du jeu. Et je ne dis pas ça pour Maxel Perso. Non ! Objectivement, c'est le meilleur duo du jeu. C'est un tacticien qui fait énormément de choses. On va en parler. Voilà. Déjà, relier ce régisseur qui a été ajouté, mais ça, on va en reparler. On a un duo qui est déjà à des bonnes statistiques de manière générale, très bonne vitesse. Il va quand même bien taper aussi. On a un duo qui peut paralyser, poser le champ électrifié. On a le Buddy Move qui s'active dès que le champ électrifié est posé. 180 de puissance en 1 sur 5. Ça, il ne faut pas... Alors, attendez. Non, 5 sur 5. Excusez-moi. J'ai oublié de modifier quelques trucs. Mais bref, on a un duo qui déjà a un bon Buddy Move. Déjà, quand le champ électrifié est posé, je rappelle que le champ électrifié va durer avec une durée... va avoir une durée prolongée de 50%. Il ignore les talents passifs qui réduisent les dégâts de l'électacle originel. Donc déjà, ça fait une pénétration de base sur le personnage. Il ignore les talents passifs qui protègent les coups critiques. Il ignore les préencaissés de la cible. Et si un adversaire est paralysé, eh bien, on va baisser ses statistiques de défense et défense spéciale. J'en compterai ça. Ça va toucher tous les adversaires et la puissance n'est pas réduite s'il a plusieurs adversaires. On pourrait se dire oui, bon, ça tape. Voilà. Oui, mais attendez. Sa compétence récérale, déjà, attaque plus 6, régénération lente, des points de vie. OK ? La capacité du haut augmente en puissance si il y a le champ électrifié. OK. Effet IEX, la puissance de la capacité du haut augmente de 50%. OK ? Effet IEX, ça va poser un champ électrifié qui va augmenter en puissance de 50%. Non, excusez-moi. Ça va poser un champ électrifié qui va avoir une durée prolongée de 50% la première fois qu'il va faire sa capacité du haut. Je rappelle un truc, c'est qu'il a déjà deux champs électrifiés de base et en 3 sur 5, pour un peu vous spoiler, il peut poser un champ électrifié avec son Dynamax. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que, pour aller vite en besogne, le duo augmente de base de 50% la durée du champ électrifié sur le terrain. Donc, comment ça se passe ? Parce que le champ électrifié avec le 6-étoilex régisseur a déjà une durée prolongée de 50%. Raid rajoute 50% de durée prolongée en plus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un champ infini, sachant qu'on peut aussi poser le champ électrifié avec le Dynamax et en plus de ça, on a les deux utilisations de base. Ah bah là, j'ai envie de vous dire un truc, c'est que... Ouais, bah... En vrai, je sais même pas comment on peut s'orienter au niveau gameplay parce qu'en soit, on pourrait se dire allez, début de combat, je spam éclair, à la limite, je peux apeurer, je peux paralyser. Ensuite, je fais la capacité duo, comme ça, je pose le champ électrifié, je fais des gros dégâts et puis derrière, hop, je spam le buddy move et je garde la puissance de mon Dynamax, je garde les utilisations de champ électrifié. Quand le champ électrifié part, on fait le Dynamax et après, on continue de spam. Bref, il y a pas mal de possibilités à faire à ce niveau-là sur le champ électrifié avec Raid Pikachu. Après, bien sûr, ce n'est que de la spéculation et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier un truc, c'est que depuis la sortie de Raid Pikachu, on a énormément d'excellents poseurs de champ électrifié, Peterson l'Occultime, Tidule l'Occultime, champ électrifié infini pour faire simple. Enfin bref, ça, c'était vraiment la partie sur le champ électrifié, le rôle régisseur. Ensuite, bien sûr, le duo a un Dynamax, foudre G-Max qui va paralyser tous les adversaires. Alors, ça peut taper sur le plan physique ou spécial. Généralement, on va préférer sur le plan physique car il peut de base booster l'attaque physique. Non, après, si vous voulez jouer avec éclair, faites ce que vous voulez. Ensuite, on a aussi un garde max pour donner un prochain garde à un allié ou à lui-même. On a ensuite un Master Talent de Kanto générique donc tout comme Sincha, L'Occultime et Lucario sauf que là, c'est pour la région de Kanto. Donc, 10% de puissance des capacités supplémentaires, 20% de résistance aux dégâts pour les alliés. Plus il y a deux duos avec le haut-clique Kanto dans l'équipe, plus l'effet est puissant. Chaque duo apporte 10% de puissance et 3% de résistance. L'augmentation max est de 30% de puissance et 26% de résistance aux dégâts. Du coup, l'esprit combatif de raid au niveau des talents passifs, on en a parlé, le champ électrifié prolongé. La jauge capacité se remplit plus vite quand le champ est un champ électrifié. Le lanceur regagne des points de vie à chaque action effectuée sur le champ électrifié. Donc du coup, de base, régénération des points de vie rappelle qu'il se donne une régénération des points de vie sur le champ électrifié. sans jeu qu'en plus, celle-là s'applique à tout le monde. Voilà. En plus de ça, action capacité duo, capacité duo dynamax critique. Toutes les attaques de raid vont faire un coup critique. Sauf dans certains cas s'il y a une immunité critique ou s'il y a un effet anti-critique au côté adverse. Mais de toute façon, je n'ai pas besoin de me répéter car le body move passe au travers des immunités critiques. Alors attention, ça précise bien le talent passif mais si l'adversaire se met un effet anti-critique, vous ne pourrez pas faire de coup critique car ce n'est pas un talent. Ensuite, on a capacité duo dynamax comptant en base 3. Au premier dynamax qu'on fera avec Pikachu, dans tous les cas, toujours le dynamax car il n'est utilisable qu'une seule fois, on va réduire de 3 actions le compteur de la capacité duo. Il fait tout ça juste en 1 sur 5. Voilà. Et pour les sceptiques qui se diraient non mais attends, t'abuses, le duo à sa sortie pouvait solo toutes les batailles légendaires. Toutes les batailles légendaires qui existent, il y en a 14 dans le jeu, il fait tout. Vraiment, on en est revenu à l'époque des 6 mois du jeu ou quand quelqu'un galère sur un event, on dit juste « Just use Red, utilise Red. Red et Pikachu, pété. » Alors même si on est d'accord qu'au niveau dégâts, ça n'atteindra pas un Sacha et Pikachu, au niveau de tout ce que le duo propose, au niveau du champ électrifié, des buffs, au niveau aussi de la pénétration, tout ça, dynamax, tout ça, le duo encore aujourd'hui est intestable. Du coup, au niveau du plateau en 1 sur 5, on a récupéré PC2 sur la compétence racer, on a immunité paralysie, immunité baisse d'attaque physique et puis voilà, à part ça, pas grand chose à dire dessus. Oui, même Sulfurant. Du coup, ensuite, on a capacité coche précision en faisant le champ électrifié, on boost d'un rang la précision des alliés en posant le champ électrifié et ensuite, puissance paralysie 1. Voilà. Ensuite, on a capacité attaque spéciale up 2 sur la compétence dresseur. Du coup, voilà, on augmente l'attaque spéciale de raid en faisant la compétence dresseur. Alors, pour les batailles légendaires, pour Cressy, il suffira, ça a mis du temps quand même. Oui, mais ça a été fait. Il n'a pas fallu attendre les équipements de talent et il n'a pas fallu attendre un rallye X pour qu'il puisse le faire. Ça a mis du temps mais il l'a fait. Ensuite, on a puissance capacité duo paralysie 3. Quand l'adversaire est paralysé, la puissance de la capacité duo augmente de 30%. Ça, c'est déjà plus facile à avoir qu'un ultra efficace capacité duo. Voilà. Ensuite, on a champ électrifié, immunité, tourment. Raid ne peut pas subir à diminuer de tourment, à savoir peur, confusion et ligotage quand le champ électrifié est posé. Ensuite, on a champ électrifié, immunité, altération. C'est la même chose mais là, pour les altérations de statut. Ensuite, on a en 2 sur 5, Récupgeuse 3 sur éclair ainsi qu'un R nocif 4 pour passer à 50% de chance de paralyser les adversaires. On pourrait se dire oui, bon, le plateau, il est bien sympa, c'est du 2 sur 5. Oui, mais attendez de voir le 3 sur 5. Le 3 sur 5 sur Raid et Pikachu, déjà, on va aller chercher, déjà, bon, peut-être pas forcément le cache précision sur le champ électrifié mais ça peut servir mais déjà, on va chercher le champ électrifié sur le Dynamax car en plus de paralyser, si on peut poser un champ électrifié gratuitement, eh bien, ça se prend toujours. Ensuite, on a aiguiser les attaques n'échouent jamais. Bon, je ne trouve pas assez pertinent de prendre cette case après, ça dépend des utilisations. Ensuite, puissance paralysie 1, ça on avait déjà vu en 2 sur 5. Ensuite, en 3 sur 5, qu'on a ici, vitesse ennemi base, puissance capacité duo up, plus la vitesse de l'adversaire est baissée, plus la capacité duo augmente en puissance, ok ? Et on a ennemi paralysie, capacité offensive, vitesse base 9. Quand l'adversaire est paralysé et qu'on va l'attaquer, on va baisser d'avance à sa date de vitesse. Sachant qu'en faisant le buddy move, on va débuff les statistiques défensives d'un adversaire paralysé, on débuff défense physique, défense spéciale, vitesse. Voilà. Sachant que, je rappelle un truc, vu que notre capacité duo va taper sur le plan physique, sur notre capacité duo. Et pareil pour la défense spéciale, je rappelle que le Dynamax peut aussi taper sur le plan spécial. Donc c'est tout bénef pour les dégâts de Red et Pikachu. Ensuite, nous avons en bas à gauche, attaque up, puissance capacité du Dynamax up 3. Quand l'attaque de Red est augmentée, ne s'en reste que d'un rang, le Dynamax augmente en puissance de 30%. Ce qui arrive tout le temps, on ne va pas se mentir. Et ici, nous avons choix électrifié, régénération 1. Quand le choix électrifié est posé, le duo récupère des points de vie. Sachant qu'on a déjà la régénération de la compétence dresseur, la régénération du talent passif. Et là, si on veut rajouter une troisième régénération, c'est un petit peu pété. On ne va pas se mentir. Et ensuite, nous avons en 3 sur 5, attaque up, puissance capacité du duo up. Plus l'attaque est augmentée, plus la capacité du duo est puissante. Et nous avons éclair, capacité offensif perc 4. 50% de chance d'apeurer l'adversaire quand on va l'attaquer avec éclair. Du coup, on va refaire un petit peu le plateau car au niveau des cases, il y a un petit peu la panade avec à cause surtout du capacité du Dynamax champ électrifié. Du coup, on peut à la limite enlever le attaque à puissance capacité du duo up et prendre de la puissance sur le électacle parce qu'en soit derrière, il y a d'autres cases qui sont intéressantes. En soit, toutes les cases en 3 sur 5 sur Raid sont intéressantes. Mais très clairement, le 3 sur 5 sur Raid, si à un moment, vous vous dites est-ce que je vais 3 sur 5 Raid et Pikachu, est-ce que ça vaut le coup ? Oui. Oui. De toute façon, Raid et Pikachu, oui. Dans tous les cas, ça vaut le coup de l'avoir et ça vaut encore plus le coup de l'avoir avec des doublons. Donc, pour résumer, Raid et Pikachu, ça paralyse, ça pose le champ électrifié, ça tape comme un gros bourrin tout le monde avec une pénétration, ça peut débuff les adversaires paralysés, ça se set up très bien, ça a un coup critique garanti tout le temps, ça a une bonne capacité duo et en plus de ça, maintenant, ça a le relier avec ses régisseurs, un Dynamax qui va taper tout le monde ou alors qui peut protéger un allié, ensuite, réduction compteur sur le Dynamax, ça peut apeurer avec éclair, ça peut à nouveau débuff la vitesse, ça peut reposer du champ électrifié avec Dynamax, bref, vous avez compris, Raid et Pikachu, encore aujourd'hui, c'est un des meilleurs du jeu et si on veut être objectif, c'est encore aujourd'hui le meilleur du jeu, il n'y a pas un duo en termes de tacticien, bien sûr, qui fait mieux que lui. Alors, je dis en termes de tacticien, parce qu'en soi, bien sûr, ce duo n'aura pas autant de poids dans une box qu'un soutien mais il ne faut pas abuser non plus parce qu'à part Blue Elector, il n'y a pas tant de duo que ça qui peuvent se targuer d'avoir autant de solo que Raid et Pikachu. Voilà. Du coup, est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui, Raid et Pikachu, d'aller l'invoquer si vous ne l'avez pas ? Oui. 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 Et même en 1 sur 5, il suffit. Là, vraiment, je vous ai montré le plateau mais en 1 sur 5, il suffit totalement et son Reliax, c'est limite la seule chose qu'il pouvait faire pour ne pas le rendre meilleur. Bah ouais, en vrai, Reliax et Régisseur, parce qu'en soi, c'est juste un champ électrifié en plus. Mais au moins, on ne va pas se mentir, au moins, ça part des stats en plus. Le duo n'a pas vraiment besoin de ça mais ça booste quand même le duo. Franchement, mon Reliax et Régisseur, je ne comptais pas le mettre sur Mélisse si j'arrive à l'avoir. Franchement, je pense que mon Reliax et Régisseur va partir sur Raid et Pikachu parce que gros kéké de Pikachu. Voilà. Surtout, Pikachu obèse. J'adore Pikachu obèse. Voilà. Voilà. Du coup, oui, ça vaut le coup d'aller l'invoquer. Le 1 sur 5 suffit. Les doublons dessus sont très bien. Franchement, si vous voulez être tranquille sur tous les events du jeu, j'ai envie de dire Raid et Pikachu à avoir des doublons, c'est très bien. C'est très bien. Il peut vous servir dans n'importe quelle situation. Alors surtout, si vous avez en plus de ça Blue, Néomètre et Elector, alors là, vous avez déjà deux duos incroyables. Alors, si derrière, vous avez Tilly Luke Ultime ou Peterson Luke Ultime pour le champ électrifier la team électrique, là, c'est incroyable. Par contre, si vous avez aussi Sacha et Pikachu, la team Raid, Sacha et Elector, c'est la meilleure team du jeu d'une manière générale. Voilà, ça passe tout. Ça passe tout, même les combats ultimes, tout ça, bref. Voilà, après, on est au-delà de l'overkill. Du coup, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Ça vaut quoi en 2024 sur Sincha et Luke Hario ? De toute façon, Sincha et Luke Hario, vous avez compris, il y a mieux à aller invoquer. Après, comme toujours, si vous voulez avoir le duo parce qu'il vous intéresse, peut-être comme vous voulez, la passion, avoir la raison. Raid et Pikachu, si vous intéresse, allez le chercher. Vraiment, ce n'est pas une mauvaise chose. Le duo va vous servir dans énormément de situations. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de ces deux masterfests. Si vous les avez ou vous ne les avez pas, si vous ne les avez pas, est-ce que vous souhaitez aller les chercher ? Si vous les avez déjà, est-ce que vous comptez aller chercher des doublons sur leur portail ? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si elle vous a plu. Rejoignez dans la description le lien vers le Discord, le lien vers la chaîne Twitch et le Google Doc de mes différents plateaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Moi-même et le Discord sur Twitch et le lien vers la chaîne